hey et oui vous ne rêvez pas on va enfin parler d'un sujet qui m'a été plusieurs fois demandé à travers ma modeste communauté et qui correspond visiblement à une problématique qui est assez importante et je le concède parce que beaucoup de gens souhaitent progresser là dessus c'est tout ce qui a trait à la notion de region guess alors le region guess sur geoguessers c'est donc c'est quelque chose d'assez particulier c'est quelque chose surtout de nécessaire lorsque l'on veut devenir lorsque l'on veut vraiment progresser et aller atteindre le haut niveau sur le jeu et c'est aussi quelque chose qui est extrêmement vaste extrêmement complexe très difficile à maîtriser et donc forcément pour moi c'est un sujet qui est bien évidemment intéressant et que j'ai envie de traiter avec vous mais qui s'avère être particulièrement difficile à appréhender et à présenter parce que il s'agit pas pour moi de partir dans tous les sens et de faire n'importe quoi pardon donc en ce sens c'est relativement logique pour moi de commencer cette série par une petite vidéo d'introduction où je vais déjà essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est que ce concept alors je vais pas vous laisser sans informations je sais que certains veulent commencer à progresser donc bon je vais m'amuser à présenter quelques exemples mais l'idée derrière ça c'est pour moi c'est avant tout d'expliquer ce qui se cache derrière le concept de region guess et surtout comment on peut l'aborder parce que je j'imagine très facilement que les joueurs les moins expérimentés sur le jeu ou les joueurs en disons plus casu qui souhaitent progresser vont être un peu perdu par toutes les choses qu'on leur propose sur le jeu tous les éléments qui sont à leur disposition on va essayer de trier tout ça et on va essayer d'aborder ça avec simplicité le plus de simplicité possible j'entends avec des concepts ou des exemples qui sont relativement simples cette vidéo du coup elle sert aussi à introduire un peu ce qui viendra derrière ou bien entendu on fera des sessions profondes sur des territoires ou des pays en particulier simplement comme ça réclame beaucoup de préparation et beaucoup d'entraînement aussi de ma part c'est pas quelque chose que je peux faire immédiatement et donc c'est pas encore prêt et il ya aussi pour moi une volonté de d'avant tout de prendre vos retours voir si effectivement cette série trouvera un public et je vais être très attentif à l'accueil si il y a des demandes qui sont spécifiques ou récurrentes j'imagine très facilement les territoires qui vont être les plus demandés mais peut-être que j'aurai quelques surprises et en ce sens et je le précise là du coup ça va être aussi être important pour moi de de prendre en compte les retours qui peuvent y avoir vis-à-vis de ce genre de vidéo et d'essayer de percevoir ce qui est demandé donc n'hésitez pas à vous manifester d'une quelconque manière que ce soit soit en mp directement soit sur les commentaires de cette vidéo pour éventuellement m'offrir votre demande sur le sujet pour que je puisse essayer d'adapter au mieux le contenu mais commençons déjà par expliquer ce que c'est ok et je vais commencer par un truc et vous allez le voir un peu préparé j'adore jouer au japon sur geoguester c'est un pays que j'adore il n'y a pas un round même dans les les coins les plus isolés au japon où je prends pas du plaisir ne serait ce qu'un peu de plaisir c'est pas un pays facile c'est ça peut être retort dans certains cas de figure il ya énormément d'informations à traiter il ya beaucoup de choses qui sont très compliquées mais c'est un pays que j'adore jouer au sens au sens général j'ai passé beaucoup de temps en jeu et si vous avez l'habitude d'arpenter ce territoire comme moi il ya des éléments que vous allez voir très régulièrement et qui sont liés au fait que bah comme vous jouez à partir de street view de google maps bah beaucoup de choses vont être systématiquement autour de vous notamment vis-à-vis de l'architecture urbaine et si vous vous concentrez vous constatez que tout autour du pays et parce que globalement l'architecture urbaine est assez propre et entretenue au japon vous verrez des guardrails des rails de sécurité comme en france finalement et ces guardrails au japon ils ont plutôt cette forme là alors parfois ils sont métalliques voilà comme ça parfois ils sont peints en blanc où ils sont un peu plus clair mais globalement ces guardrails ils ont toujours cette forme et ses teintes de couleurs vous voyez ici je récupère là un autre près de tokyo hop j'en ai un autre et on constate effectivement que vis-à-vis de son homme de l'architecture de leur forme et de leurs couleurs on est sur des choses qui sont relativement similaires là vous voyez celui ci est peint en blanc par exemple voilà et si je descends ici eh ben c'est pareil j'ai un guardrail qui est peint en blanc et ces guardrails vous allez les voir tout le temps et partout peu importe la route que vous prenez il ya des chances relativement importantes qu'au bout d'un moment en arrivant à un virage ou à un secteur comme celui ci vous observiez ces guardrails et ces guardrails voilà vous pouvez même les retrouver à okinawa sur les plus petites îles dans les secteurs les plus peuplés vous allez en trouver partout on finit par s'y habituer en fait à aller voir ces guardrails et à systématiquement les identifier et ça aide beaucoup pour justement être capable de repérer qu'on est au japon et puis à un moment vous irez à yamaguchi cette préfecture que vous avez là qui se trouve juste à à l'ouest d'hiroshima et juste au nord de kitak yushu et à yamaguchi les guardrails ils sont pas en jaune et regardez j'en ai là et j'en ai là alors c'est pas partout parfois ils sont bien bel et bien blanc mais ce qui est sûr c'est que des guardrails jaunes vous n'en trouverez nulle part ailleurs au japon à l'exception de la préfecture de yamaguchi qui se trouve ici pourquoi je saurais pas vous dire c'est sans doute lié voilà une politique de développement de l'architecture urbaine sur cette préfecture qui a amené j'imagine les autorités à choisir de peindre les guardrails en jaune orangé dans ce secteur mais ce qui est sûr c'est qu'on ne retrouve ces guardrails qu'à yamaguchi et ça en tant que joueur de géogasseur c'est une information qui est hyper intéressante parce que ça veut dire que si je sais être au japon et que je tombe sur cette information et bien immédiatement je peux identifier mon positionnement sur la préfecture de yamaguchi ici et pas ailleurs et cette information si vous l'avez et que votre adversaire en supposant que vous jouez en multijoueur ne l'a pas vous pouvez faire un avantage vous pouvez avoir un avantage énorme sur lui en très peu de temps ça c'est le concept du region guess poussé au niveau expert sur géogasseur alors je vous parle d'une méta qui est connue depuis très longtemps par les joueurs habitués peut-être que vous l'apprenez avec moi aujourd'hui tant mieux mais sachez en tout cas que le concept de region guess il se cristallise autour de ce genre d'exemple on va se retrouver dans certains cas de figure à ne plus se suffire d'identifier le pays identifier le pays dans lequel on est ne devient au bout d'un moment quand vous vous baladez sur leur enquête et que vous montez dans l'échelle de difficulté et que vous rencontrez des adversaires qui sont de plus en plus forts vous allez vite vous rendre compte que identifier le pays ne suffit plus et que dans certains cas de figure il y a certains adversaires que vous rencontrerez qui sont systématiquement mieux placés que vous dans les territoires ça ça s'explique par le fait que votre que le joueur que votre adversaire il a la capacité d'identifier autour de lui des informations qui vont lui permettre non pas seulement de se repérer enfin d'identifier le pays mais en plus de proposer un secteur beaucoup plus restreint et qui est caractérisé par un élément de méta comme celui-ci c'est tout l'exercice du region guess repose sur ce genre d'exemple donc si j'avais à offrir une définition du region guess et croyez moi c'est pas si simple que ça ça correspondrait pour moi à exploiter l'ensemble des éléments de méta qu'il soit simple ou plus profond pour affiner son travail de positionnement et identifier un secteur géographique qui est le plus réduit possible c'est ça plus vous êtes capable d'avoir ce genre d'élément et plus vous serez capable de faire des guesses précis alors le region guess c'est un exercice qui est très délicat parce que comme vous pouvez le constater ici je juste j'exploite une information que j'identifie déjà il faut l'identifier et ça c'est pas évident et puis surtout c'est une information qui est pas toujours très facile à utiliser ou très utile à employer ou très efficace donc il ya tout un travail déjà d'identification de ces éléments et ensuite de tri et ça c'est souvent ce qui est le plus compliqué pour les joueurs c'est d'être capable par rapport à la masse conséquente dantesque d'informations que l'on a et de méta que l'on a autour du monde et c'est d'identifier au mieux ce qui peut vraiment être utile ou pas dans le cas de figure que je vous ai offert là avec l'exemple du japon savoir que les guardrails de yamaguchi sont jaunes c'est bien et effectivement ça peut aider et ça peut vous permettre de faire une différence par rapport à un adversaire mais il est clair que il faut tomber sur un contexte où cette information est utile et tomber à yamaguchi quand on joue à géogasseurs et notamment dans le ranked c'est pas quelque chose de très courant ceci étant l'information que je viens de vous offrir elle est très facile à retenir elle elle occupe très peu d'espace dans votre dans votre mémoire dans votre cerveau donc elle peut être intéressante à exploiter mais tout l'exercice que vous allez avoir en travaillant sur le region guest c'est justement d'être capable de faire un tri correct entre les informations qui sont véritablement utiles et celles qui ne le sont pas le region guest est donc naturellement et intrinsèquement lié au concept de meta et ça je pense pas vraiment avoir besoin de vous expliquer ce qui est ce dont il est question vous avez globalement compris ce que c'est c'est tout ce qu'on va se tout ce qu'on va trouver en fait autour de nous quand on joue en jeu à travers street view et qui va nous qui va nous aider en fait à alors soit identifier effectivement un pays comme je viens de vous le donner soit identifier une région et dans ce cas là on travaillera sur cet exemple de region guest le region guest d'ailleurs il ne se résume pas uniquement à la deuxième étape après avoir trouvé le pays dans certains cas de figure on peut region guest sans connaître le pays en se basant uniquement sur une information de paysage qui sera commune avec différents territoires et régions administratives mais qui nous permettra en tout cas de cibler un coin précis sur terre et c'est ce dont on va se servir donc l'ensemble du travail de région guest repose sur un traitement des éléments de meta et une exploitation de ceux ci de la manière la plus efficace et pertinente possible globalement c'est ça il ya plein de petits exemples qui sont très cool très intéressant et il ya plein d'exemples qui sont parfois aussi très utile on va donc en général se reposer sur de la meta standard alors la meta en fait c'est quelque chose c'est un terme qui re qui regroupe tellement de choses différentes que voilà on peut passer on peut passer des heures et des heures à expliquer ou à travailler sur chacune des catégories etc il n'y a pas une meta qui est dominante par rapport à une autre il ya des métas qui vont tomber régulièrement par exemple la google car la génération de caméras le paysage voilà c'est des choses qui sont systématique en fait peu importe où vous allez parce que ça constitue en fait le la structure de street view et son concept mais c'est pas forcément des choses qui apportent systématiquement une information pertinente parfois on est obligé de se baser sur une architecture urbaine la végétation les ethnies les véhicules ce genre de choses donc il ya plein de petits exemples souvent d'ailleurs l'une des premières choses qui sautent aux yeux et sur lesquelles on va travailler c'est essentiellement les paysages et ce que vous avez autour de vous il ya des éléments des secteurs qui en termes d'information vont ressortir des choses qui sont précises et qui peuvent vous aider à identifier un coin des exemples précis pour vous aider si vous allez en angleterre enfin au royaume uni pardon l'écosse a clairement un paysage qui est complètement différent du sud de l'angleterre qui est je prends un point voilà qui est je dirais qu'il ya une apparence qui est un peu plus je dirais proche de ce qu'on peut avoir chez nous mais si vous montez sur des hautes latitudes et que vous allez en écosse vous allez vous retrouver sur un climat qui est plus froid avec une végétation qui est plus rase avec des reliefs qui sont plus marqués et pour autant vous identifierez des éléments de méta architecture urbaine qui sont caractéristiques de du royaume uni en ce sens lorsqu'on tombe sur ce genre de secteur et de points votre votre travail une fois avoir identifié le pays ça va être d'offrir un point qui est correspondant au type de paysage que vous rencontrez comme ici et en l'occurrence ici bas on peut assez clairement déterminé que on trouvera pas ce genre de paysage dans le sud de royaume uni et donc qu'il est beaucoup plus intéressant de se placer au nord de l'île anglaise sur le secteur écossais et bon après au niveau du placement on peut aller de plus en plus loin mais on va notamment vous voyez se concentrer sur les effets de relief je vous montre un grand écran pour ceux qui ont plus de mal c'est vrai que c'était c'était pas forcément visible mais là voilà au niveau du paysage c'est assez clair de la même manière pour l'ukraine une fois qu'on a identifié qu'on est en ukraine et qu'on a ce genre de paysage qui est très montagneux et bien en fait si on regarde le pays on se rend compte que en termes de relief on n'a pas d'autre choix que de se placer sur le secteur sud ouest du pays car c'est le seul endroit sur lequel vous avez un relief qui peut être correspondant au paysage que l'on observe ici donc un finalement c'est ça le travail le travail de region guess en ukraine pour un point comme celui ci ce serait de dire ok je suis bel et bien en ukraine et je l'ai identifié avec d'autres éléments je sais pas l'antenne de la voiture le langage enfin l'alphabet utilisé le guardrail le type de poteau l'architecture des maisons et puis à partir de ça je vais me placer justement dans ce sur ce coin là en ukraine globalement on va se servir majoritairement de ça la plupart du temps d'ailleurs on est souvent obligé de combiner les informations et les metas pour identifier un coin exemple avec le kraï du kamtchatka que vous avez à l'est en russie bon clairement vous êtes sur un paysage qui est qui n'est pas anodin faut pas faut pas se mentir c'est assez c'est assez spécial et en fait on va combiner les informations longue antenne avec un véhicule qui doit être blanc normalement route de terre grise végétation nordique avec beaucoup de boulot un quelques boulots on va dire pas beaucoup ici on n'a pas tant que ça et surtout des montagnes enneigées qui tout autour de nous bon eh ben en russie des secteurs montagneux on n'en a pas tant que ça vous avez le sud ici vous avez l'oural ici l'altai qui est ici et vous avez toute la région est avec notamment le kamtchatka mais si je fais une comparaison avec le secteur de l'altai voilà vous constaterez c'est une photosphère mais ça marche quand même vous constaterez que les montagnes n'ont pas tout à fait la même apparence que ce qu'on en a vu auparavant donc en se servant du type de relief qui est un peu différent du type de climat qui est également différent du type de végétation qui est très clairement différent eh ben on va se servir de ça pour justement identifier que cette région est propice ou pas par rapport à celle ci et ça c'est ça correspond à region guess une fois qu'on a fait ça il ya plein de petits éléments de méta dont on va servir vous pouvez vous baser par exemple sur la végétation par exemple sur l'île de nias en indonésie vous avez une plante qui est endémique c'est celle ci voilà c'est des plantes c'est une plante qu'on va retrouver partout sur tous les tissus sur tous les sols et qui a des feuilles ils sont étalés comme ça et qui parfois sont un peu rougis là on voit que vous avez les feuilles qui rougissent un petit peu et qui forment un parterre qui est assez particulier là on les voit bien oui vous avez ce genre de fleurs de feuilles avait avec certaines qui rougissent quand on tombe sur ce genre de choses on sait qu'on est définitivement sur l'île de nias en indonésie parce que c'est une plante qui est endémique et dont on va servir justement pour pour placer ce point voilà qu'est ce que j'ai d'autre comme exemple parce que j'en ai récupéré quelques unes au niveau de la végétation j'ai pas forcément grand chose de plus avec que ce que je viens de vous présenter après il ya d'autres éléments au niveau de l'architecture qui vont qui vont également vous aider par exemple les maisons en tchéquie voilà ce genre de maison avec du bois peint en noir et des liserés blancs qui sont peints sur une partie des lattes plus les fenêtres qui sont encadrés en blanc comme ce qu'on a ici ce genre de maison on va l'identifier naturellement à la tchéquie et on va servir par exemple des poteaux ici en béton pour confirmer qu'on est bel et bien dans ce territoire là et on sait que en tombant sur ce genre de de maison et bah naturellement il est plus intéressant pour nous de se placer sur le nord du pays car c'est là on va les retrouver les plus fréquemment voilà source le les documents de fin les vidéos de simi sur les architectures si vous allez en suède par exemple ces murs en pierre que vous avez là sont beaucoup plus caractéristiques du sud est du pays avec comme région comme région phare la région de calmar que vous avez là région de calmar qu'en plus on peut identifier car en suède les stops les stop sign les busts tom sign pardon les panneaux d'arrêt de bus sont régionaux en fait ils ont tous la même gueule dans la même région celui ci au jaune par exemple avec une écriture comme ça et des petits et une zone enfin des petites un tableau avec des lignes en blanc comme ça c'est la région de calmar et donc ça plus combiné au muret bah je peux me dire que je suis probablement dans cette région là un exemple il ya des éléments qui vont être également associés alors là je peux vous montrer en termes de paysages voilà au chili par exemple le region de gas c'est quelque chose qui est nécessaire et qui est évident et qui correspond à se dire que bah plus je vais aller dans les latitudes hautes plus je vais avoir un milieu qui est désertique voilà et le region de gas peut vous offrir en plus l'opportunité de cibler des secteurs qui sont extrêmement réduits par exemple pour cet exemple là au chili cette petite route de terre que vous avez ici avec surtout et là c'est très important un éclairage de coucher de soleil que vous avez ici et bah c'est caractéristique de cette route là l'a31 jusqu'à ce que vous sortiez de la route et que vous partiez sur des secteurs qui sont un peu moins vallonnés et un peu plus sec un autre exemple là au botswana une route qui est orienté est ouest à observer la boussole est ouest une route de terre poussiéreuse avec un semblant de savane et une végétation qui est parsemée c'est caractéristique de la route qui passe juste là et qu'on va identifier très vite juste avec ce genre d'informations alors des routes avec du du sol sableux il y en a d'autres au botswana on peut effectivement trouver en trouver à monne c'est une ville qui est connue pour ça voyez là il ya du sable mais en l'occurrence on va se servir d'une combinaison d'informations pour essayer d'identifier ces choses là et ce qui est important de comprendre aussi c'est que le region guest autant là je vous montre des exemples qui sont vraiment pertinents et très efficace mais il ya dans certains cas de figure du region guest qui est beaucoup plus difficile en fait à maîtriser je sais pas en afrique du sud si je vais là il ya peu de location ici je vais remonter là ok on va passer ça comme ça je sais pas si je vais la voir par contre non j'ai pas la voir non j'en ai pas c'est pas grave j'ai de vous en trouver quand même ça va vraiment bien voilà par exemple en afrique du sud c'est ces poteaux là avec la croix que vous avez ici on le trouve essentiellement dans l'arrêt dans les régions du cap western south est un peu est je crois aussi typiquement c'est une information region guest qui est pas mal mais qui est pas non plus ultra décisive ceci dit si vous êtes en duel face à un adversaire et que vous identifiez l'afrique du sud avoir cette information pourrait vous permettre par exemple de vous placer plus à gauche et ça vous aide voilà il ya des trucs beaucoup plus on peut on peut se référer aussi à tout ce qui est relatif à au métacar parce que la métacar c'est quelque chose qui est systématique typiquement en tunisie si vous êtes suivi par ce véhicule un véhicule un mitsubishi blanc qui est très large et vous êtes dans une ville sur un secteur qui paraît désertique placez vous immédiatement dans la ville de kérouan ici parce que il ya que dans cette ville là où en fait on va retrouver cette combinaison avec ce véhicule blanc alors qu'on peut retrouver je crois à tunis quand même je crois mais dans une ville sur un secteur aussi désertique parce que clairement le paysage est très désertique autour de kérouan voilà ça va clairement faire la différence et par contre quand on sort de kérouan on retrouve c'est les follow car noir que l'on a typiquement sur le sud de la tunisie de la même manière est ce que j'ai un autre exemple ici oui au kyrgyzstan par exemple au kyrgyzstan la métalle la plus connue c'est celle de travailler sur le rétroviseur en fonction de la manière dont est incliné le rétroviseur on peut identifier si on est sur le nord du pays ou sur le sud sur le sud par exemple vous voyez l'angle du rétroviseur est différent ce qui fait que la route est beaucoup plus beaucoup moins présente sur le rétro voilà et d'ailleurs si vous allez plus haut ici votre rétroviseur il est tâché voilà et donc on sait que le rétroviseur il est tâché sur ce secteur là ça c'est des informations je vous montre là et on voit qu'on voit que le rétroviseur est un peu sale et si je descends plus bas ici et je le travaille là on voit que le rétroviseur voyez il a un angle enfin il offre un angle vis-à-vis de la route qui est différent de l'exemple que je vous ai donné auparavant juste ici voilà où là on voit un peu plus la route typiquement c'est des informations dont on va se servir pour effet et c'est effectivement d'améliorer son gaz qu'est-ce qu'il ya d'autre de marrant au niveau des métacars en colombie tout le secteur sud est ce n'est pas couvert sauf pour x raisons un petit tronçon qui à proximité de la ville de laetitia sur lequel la google car c'est une sorte de buggy bizarre avec le toit qui est ouvert et on voit le les cheveux d'un passager à l'arrière je veux boucler noir et avec et si on le jeu le combine avec les informations autour de moi sur le paysage les voitures les plaques d'immatriculation et c'est en fait j'identifie immédiatement le fait que je me trouve dans ce secteur à laetitia on peut jouer encore plus avec la colombie la colombie possède les dix îles que vous avez là l'île de saint andrés par exemple sauf que sur l'île de saint andrés alors ça non un bel exemple voilà sur l'île de saint andrés vous avez ce véhicule ici qu'on voit bien et ce véhicule vous le trouvez nulle part ailleurs en colombie sauf sur cette île du coup on va s'en servir pour identifier cette île voilà typiquement c'est ça ça revient à faire ça au niveau des paysages si je vais à bara california c'est un secteur c'est le secteur mexicain sur lequel vous avez le plus de cactus et d'ailleurs ce type de cactus là on le trouve finalement que dans la région de bara voilà donc si je vois que des cactus et que je peux combiner ça en plus avec les poteaux en bois parce que c'est pareil la région sur laquelle on a le plus de poteaux en bois et l'une des régions sur laquelle on a le plus d'éoliennes et ben en fait j'identifie que je suis sur le secteur de bara et je peux également identifier le fait que si je remonte vers le nord j'ai bel et bien encore des cactus mais la végétation change un peu elle est un peu plus sèche et c'est un petit peu plus montagneux également voilà ça c'est des je pense que c'est comme plantes ça c'est pas le coeur des algafes ça qui pousse je sais plus en tout cas c'est caractéristique et par contre si je me décale sur la partie nord en californie voilà je peux montrer up californie vous avez trois bandes jaunes sur le poteau en bois parce que la californie aime bien les poteaux en bois également et donc si vous avez trois bandes jaunes et que vous êtes aux états unis ben vous savez que vous êtes en californie voilà et du coup vous pouvez améliorer votre guess et faire des différences par rapport à votre adversaire on peut aller très très loin dans plein de par exemple des choses encore plus débiles au ghana sur ce tronçon là que vous avez au sud de koumassy et qui traverse la ville d'auboissy et qui doit s'arrêter à peu près à au changement de région ici si je prends la métacar il ya une feuille voilà et cette feuille là elle est coincée sur la cam et si je me décale voilà elle nous suit voilà ça c'est caractéristique de cette route là ce qui tout ça tous ces exemples ils servent essentiellement pour moi à vous expliquer à quel point faire un travail d'analyse sur le region guess c'est extrêmement délicat parce que on a plein d'informations différentes on a plein d'éléments on a plein de données et ces données là déjà si on les exploite mal ça peut arriver on n'en tirera pas les meilleurs résultats et en plus de ça pour un joueur novice c'est très compliqué de savoir ce qui est vraiment utile ce qui mérite vraiment d'être appris parce que clairement apprendre qu'il ya une route au ghana vous avez une feuille qui est indiqué là honnêtement c'est ça paraît pas être une information décisive en fait elle ne le sera que si vous tombez un jour sur cette route et vous tomberez très rarement sur cette route mais le fait de le savoir à la limite ça peut vous aider et donc ça peut être une information qu'on peut tenter de garder dans son esprit pour le ressortir au bon moment voilà ceci dit il ya bien un moment où votre mémoire risque de saturer et vous allez être obligé de faire du tri dans l'information donc à travers les vidéos qu'on aura l'occasion de faire ensemble sur différents territoires l'idée pour moi c'est non pas de vous donner toutes les informations disponibles sur un pays ça n'aurait pas de sens mais surtout de chercher à vous montrer quelles sont celles qui sont les plus utiles à maîtriser quelles sont celles sur lequel il faut se concentrer pour être capable justement de créer des fortes différences sachant qu'on aura toujours comme vocation de travailler à une échelle qui est relative et qui n'est pas très importante c'est à dire si vous souhaitez devenir expert dans un pays bah il vous suffit d'apprendre toute la couverture et il y en a qui le font je sais pas moi je suis à une époque la couverture de kyrgyzstan par exemple elle est très elle est très petite apprendre dans quelle direction va le véhicule quel type de paysage j'ai si j'ai de la neige ou pas à quoi ressemble le rétro etc c'est largement à votre portée si vous vous occupez enfin si vous faites ça pendant trois quatre jours consécutifs ce qui vous permettra de maîtriser le pays dans son intégralité est ce que c'est utile sur leur enquête probablement très peu mais par contre si vous travaillez enfin si vous vous lancez sur un tournoi contre un adversaire et que vous tombez sur le kyrgyzstan vous savez que vous aurez un avantage qui est décisif à vous de voir l'investissement que vous voulez apporter sur le sujet mais je peux pas vous offrir un travail d'analyse qui est ultra complet sur un pays dans l'optique que vous le que vous le maîtrisiez à la perfection parce qu'on perdrait trop de temps et que c'est pas c'est pas mon intention et en plus de ça il faudrait que je le maîtrise au préalable voilà il ya des éléments de méta qui font une différence typiquement un exemple qui est offert que j'avais là la grèce c'est un pays qui fait peur aux gens parce que évidemment sur l'ensemble du territoire les grandes informations sont écrites en grec et maîtriser le grec c'est pas évident je peux je peux l'admettre moi même je le maîtrise pas bien ceci dit jouer avec les numéros de téléphone les indicatifs téléphoniques ça peut vous aider parce que 242 bah c'est volos en fait donc du coup je gagne du temps et mon adversaire s'il ne sait pas je vous montre en grand mon adversaire s'il le sait pas je prends un avantage décisive je vous en donne un autre en inde dans la région de tamil nadu alors tamil nadu aime bien ce genre de poteaux bar avec des petits les petits insulateurs les petites grenades disposées de cette manière là et puis surtout vous avez des peintures blanches avec une ligne noire ici tous les poteaux n'en ont pas voilà celui là il n'en a pas par exemple ou alors ça a été effacé parce que parfois ça s'efface il est possible que ça a été effacé effectivement mais en tout cas si vous avez ce genre de peinture vous êtes sur tamil nadu dans ce secteur là et c'est pas une j'ai déjà eu du envoie un ou deux à andras pradesh juste au dessus donc il faut faire attention mais à chaque fois on est dans ce jeu de nuances où il y a des informations qui sont ultra décisives et d'autres qui ne le sont pas aux états unis le transformateur sur le poteau s'il est incliné à 45 degrés par rapport à la route voilà ici on le voit si vous prenez une ligne à parallèle à la route et que vous tracez une ligne dans l'axe de l'un de du transformateur elle sera à 45 degrés si c'est le cas vous êtes à noves scotia prince édouard pardon prince édouard ralent noves scotia je suis pas sûr je crois pas que je crois pas que ce soit ça voilà et puis il ya des trucs qui sont encore plus drôle vous pouvez avoir des métas de faune on a parlé de la flore on a parlé des paysages mais il ya des métas de faune alors c'est moins courant mais par exemple vous avez ce genre de choses voilà si vous en avez tout autour de vous 1 vous êtes sur vous êtes sur les îles sandwich du sud et les georgia du sud savent georgia je sais pas comment c'est traduit de la même manière que si vous avez les oiseaux migrateurs ici vous êtes à midway atoll alors il n'y a pas que midway mais en l'occurrence midway atoll est connue pour ça et elle est couverte donc on va tomber dessus de temps en temps et donc c'est bien de l'identifier pareil en afrique du sud près de pinkton vous avez un oiseau qui fait des nids de ce genre là comme ça sur les poteaux du coup vous pouvez le constater sur beaucoup de poteaux vous avez c'est ni voilà ici bah ça c'est durée john guess parce qu'en fait c'est ni là on va les retrouver dans ce coin là près du désert du de namibie du bote sonna c'est kalari je crois que ça s'appelle et on va le retrouver énormément sur tous les poteaux que vous avez de ce côté là en afrique du sud donc c'est très caractéristique voilà des informations et des éléments de meta pour le region guess vous en avez une quantité phénoménale parce qu'en fait tous les joueurs cherchent à s'améliorer à progresser et à faire des différences par rapport aux joueurs qui plus est il ya des joueurs qui adorent se spécialiser dans un territoire et qui donc prennent le temps de d'aller chercher tous les éléments de meta qui sont utiles parfois les éléments de meta sont très pratiques très simples à apprendre et font des différences énormes parfois c'est beaucoup plus compliqué et on est obligé sûr de jouer sur des nuances qui sont ultra fines travailler à partir de plong kit c'est déjà un bon début vous pouvez d'ailleurs le constater il ya une double lecture sur les guides de plong kit du site de plong kit donc plong kit.net où vous avez dans un premier temps pour chacun des pays une section qui est destinée à identifier le pays avec des éléments qui sont caractéristiques du pays c'est quelque part du region guess mais pour le coup c'est appliqué à un pays précis et par contre si vous allez plus bas hop on va vous aurez une section qui est destinée à faire du region gas et où là on va vous expliquer que par exemple en belgique il ya deux langues voilà que en belgique vous avez deux systèmes de 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 bus stop que vous avez aussi sur les les panneaux de signalisation vous avez des petites ligne blanche en flandre et pas pardon une rouge pleine en flandre une petite ligne blanche en wallonie vous avez les numéros de téléphone vous avez plein de trucs plong kit est très utile parce que il ya déjà une phase de tri sur les éléments de region guess c'est à dire que les développeurs et les concepteurs de ces guides là cherchent avant tout à offrir dans un espace relativement réduit les informations les plus pertinentes et les plus puissantes pour vous voyez là on commence à le faire en travaillant sur le paysage et en travaillant sur des éléments précis ils vous disent à quel endroit il est préférable de guess voilà vous avez des des personnes qui regroupent des quantités de toutes les métas retrouvées vous avez le guide de loupous par exemple dans la description je vous filerai le lien vous offre toutes les documentations disponibles par pays oui là pour l'asie on en a 199 documents qui vous donne voilà je sais pas des éléments sur retournons au japon par exemple sur les poteaux et sur les poteaux vous avez comment on lit les transformateurs voilà comment on repère qui va où et quoi et comment ça se lit voilà il vous dit quoi regarder pour savoir où est ce que vous êtes voilà vous avez des documents l'un des plus connus c'est le document de commu genre français sur la méta mongole oui vous dit bah voilà vous avez 173 pages de méta sur la mongolie pour vous pour vous aider à trouver dans quel endroit vous êtes en regardant le véhicule en regardant le paysage en regardant tous les détails que vous avez de sorte que vous puissiez jouer le pays quasiment en no move et c'est faisable parce qu'il ya des gens qui le font voilà 173 pages de ça et bien entendu pour dans un exercice comme je vous propose là et en essayant de rendre le la chose la plus disons digeste pour vous il s'agit pas de traiter de tous ces éléments simplement de vous dire que ça existe voilà et et pour vous dire à quel point ça va si vous allez sur les discords genre le discord de plan kit il ya une section qui sert aux méta où chacun donne sa contribution et ça peut aller sur des choses débiles genre là vous voyez un mec qui s'est rendu compte que botswana la seule route de terre où il ya une ligne électrique qui passe à gauche enfin ce qui est sur la sur la partie ouest pardon c'est la route que vous avez en bordure de namibie voilà n'est pas loin où j'avais mon point tout à l'heure il ya un mec qui a recensé toutes les antennes près des antennes particulières que vous avez en france voilà il ya un mec qui a trouvé d'un qui vous donne le la forme des fire hydron donc les les bouches de les bouches à incendie salle et donc les bouches de pompiers à edmonton voilà vous avez un mec qui a remarqué que ce bollard il était spécifique du sud de la suède et que si on trouve il valait mieux se mettre là il ya un mec qui a regardé le rétroviseur au laos pour vous dire que voilà si vous voyez tel truc dedans bah vous êtes probablement dans cette ville et là ce que je viens de vous montrer c'est durant le allez c'est trois documents durant le mois de janvier 2023 voilà et des des publications de ce genre vous en avez quasiment tous les jours sur le discorde ça vous montre à quel point des gens sont fous au point de vous offrir des éléments voilà oui un mec qui a détaillé quoi ressemblent les routes en colombie voilà ce ne sont pas forcément des éléments qu'il faut apprendre par coeur bien sûr et je vous demande pas de les apprendre et je vais vous aider aussi à vous guider à travers ces éléments là pour savoir ce qui est le plus intéressant ou pas mais sachez en tout cas que il existe des choses d une quantité d'informations qui est démentielle sur ce jeu et vous pouvez grâce au travail de plein de gens et de toute la communauté vous pouvez vous en sortir et trouver des solutions pour améliorer vos guests et donc réaliser ce qu'on appelle un region guest mais ce travail là il passe avant tout par la capacité de votre part d'identifier ce qui vous sera vraiment utile pour vous aider à faire ça je vous encourage dans un premier temps à vous orienter vers un travail personnel pour savoir ce qui est ce qui constitue vos points forts et vos points faibles et à partir de ça on sera capable de déterminer ce sur quoi il faut travailler je n'ai pas précisé mais vous pouvez aussi vous tourner vers les personnes les producteurs de contenu que vous avez en ligne là vous en avez quelques-uns voilà qui vous propose de faire bon c'est les plus connus qui vous propose déjà de faire du region guest en fait vous pouvez déjà travailler avec eux alors que ce soit du region guest plutôt général ou alors travailler sur un pays particulier genre avec finbar qui maîtrise à la perfection la russie ou à je sais pas avec dust den qui maîtrise à la perfection l'inde étant indien lui-même et donc appréciant travailler ce pays où voilà autour et jeune guest pérou par exemple vous pouvez trouver plein de choses mais avant tout dans un premier temps et avant d'aller de partir dans tous les sens prenez le temps déjà d'essayer d'identifier par vous même ce qui constitue vos points forts et vos points faibles vous avez plusieurs moyens de le faire je pense que l'idée dans un premier temps pour vous c'est essayer d'être un peu attentif à ce qui vous pose problème dans le jeu souvent ça se repère assez vite c'est là où vous perdez plus souvent il ya des outils qui vous permettent de de simplifier la démarche moi par exemple j'utilise l'outil de forsy 77 que j'ai déjà présenté en live je crois dans différentes sections je vous mettrai éventuellement les liens également dans la description dans la description c'est un outil qui peut qui récupère les données de vos duels et qui vous permet d'identifier bah voilà par exemple là je vous montre dans quel pays je suis plus fort ou dans lequel pays je suis moins bon en se basant sur le pourcentage de win rate par exemple et les distances moyennes que je fais par rapport aux points et là j'identifie très bien que vous voyez typiquement au pérou je fais des distances qui sont très élevées mais par contre je gagne souvent à hauteur de 63% par contre la colombie je suis très mauvais voilà et du coup je sais que c'est quelque chose que j'identifie pas forcément parce que la colombie me paraît pas être un pays qui est extrêmement difficile mais les chiffres montrent que je naturellement je perds plus souvent que dans d'autres pays donc ça veut dire que pour moi ça peut valoir le coup de travailler sur du region guest colombien pour justement affiner cet élément là et bien entendu il ya des pays qui vont évidemment revenir souvent et sur lesquels le region guest va devenir impératif parce que c'est des pays qui tombent plus régulièrement que d'autres à cause de la distribution des points sur lequel les distances sont plus grandes et donc pour être précis c'est plus dur et sur lesquels parfois on n'a pas forcément d'éléments très très facile très efficace pour identifier dans quel secteur vous êtes et et améliorer vos points voilà vous voyez par exemple l'afrique du sud je suis plus à l'aise que les autres voilà donc je sais qu'il va falloir que je travaille sur le reste donc pour pouvoir engager cette série et travailler ensemble sur le concept de region guest ça me paraît nécessaire dans un premier temps moi je vais travailler de mon côté je vais identifier des territoires pour le coup ça vaut le coup de travailler parce que sans difficulté je sais ce qui est le plus attendu par les gens et par les joueurs mais si en tout cas vous percevez qu'il ya un besoin on peut faire en sorte de enfin vous pouvez en tout cas faire en sorte de me faire un retour pour envisager de faire évoluer la série dans le bon sens et en fonction de la popularité de cette nouvelle série que je vais tenter de lancer et de la popularité de ce format là on ira de plus en plus loin on essaiera d'en faire un peu plus sur ce qui est proposé voilà je pense que c'est bon je vous ai offert j'ai essayé de vous offrir quand même deux trois trucs pour que cette vidéo soit un peu pertinente quand même et que on perd pas trop de temps ensemble voilà vous avez quelques petits bonbons voilà quelques petits éléments pour vous aider à guess dans certains territoires des petites métas qui peuvent vous aider n'hésitez pas à regarder cette vidéo si vous voulez les avoir avec vous donc faut que je pense mais je vais mettre tous les liens nécessaires dans la description si vous voulez les récupérer donc sans vouloir insister ou mendier ce mandier votre retour mais si vous estimez que c'est nécessaire évidemment penser à me faire un retour pour préparer au mieux cette série là et puis on se revoit très prochainement pour la suite j'espère en tout cas que le sujet vous intrigue et que j'ai été le plus clair et précis possible sur le sujet histoire que on met tous une vision assez nette sur ce dont il va être question et sur quoi on se lance voilà je vous laisse là dessus à bientôt